Salut tout le monde, bienvenue chez I Am Here, la dernière fois on s'était laissé sur L Blosser, qui est un dungeon crawler. On avait un de santé, on continue exactement où est-ce qu'on l'avait laissé, avec notre 32$ et nos 8 larmes. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, je sais même pas si on va être capable d'avancer vraiment. Pour l'instant on va essayer. On va essayer de lancer les projectiles, vu qu'on a un de santé, on peut lancer comme si on était une vraie arme à feu. Fait qu'on va se faire plaisir. On va faire l'attaque du AK-47. Bon c'est pas grave si ça lui fait pas mal. Oh, il me manque ciseaux. Bon je pense qu'on a éclaté un squelette. Ça va être difficile à tuer je pense. On va le victimiser dans le mur. Qu'est-ce que c'est-ce 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 que c'est son explosion de squelette. On a une chance sur dix de se soigner en son ennemi, je le rappelle. à cause de notre petit perk qu'on a pris en plus bas niveau j'adore lancer du feu mais c'est dangereux vu que le feu peut me tuer on va essayer de pas se suicider au moins une journée de plus bon celle-là ça va être pas si pire je pense on va en profiter ah ouais c'est bien joué ça je pense oh non je mets le feu partout où je vais ah ben on va faire ça je pense c'est une bonne idée on va t'éteindre si seulement il y avait quelque chose de pareil pour les pompiers on a le passage libre on continue à avancer petite extinction des feux j'ai vu quelque chose bouger non c'est ma paranoïa incessante il y a quelqu'un debout hein il est immisé au feu c'est bon on va quand même essayer de suivre tout ce qu'il y a autour peut-être s'il y a d'autres choses ah ben je pense que je vais peut-être la tirer en dehors de cette salle de boss si je continue visuellement c'est pas facile de savoir on dirait vraiment moi quand je me réveille le matin et que j'ai vraiment pas mes lunettes on va faire un petit peu de ménage bon maintenant c'est l'heure du 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 duel bon je sais que ça y fait rien c'est vraiment juste pour me défouler sur lui très important quand vous faites un duel viens en profiter pour vous défouler oh je l'ai tué ah génial merci tout le monde pour votre support vous avez jamais arrêté de croire en moi acrobat il peut attaquer en l'air je suis pas très un sauteur les items à la shop sont moins chers c'est bon ça bon on va éteindre ça juste par respect pour notre dieu lunaire on s'en va c'est chaud bye notre chance sur 10 de pouvoir se soigner en tuer un ennemi est pas tellement élevé finalement hein je pense que ce sera pas ça prend juste une mauvaise chance puis c'est la fin hein hâte de voir en enfer s'il y a justement énormément de feu ou pas de feu du tout pour nous aider ou nous nuire pour l'instant ça va bien en tout cas étage ici comme ça là ça demande tout le temps un petit peu peur de me brûler moi même je suis à la fois mon meilleur et mon pire ennemi un peu comme dans la vraie vie un peu comme les politiciens un peu ça va bien c'est un beau pouvoir qu'on a en vrai je pense qu'on a fait un bon choix notre manière vu qu'on peut tout brûler on va continuer à se faire plaisir un peu l'impression de passer le balai on va pas se mentir hop t'allais pas me le dire si tu voulais pas que je te vois toi il va le tout pour le tout la route de l'argent la route de la victoire bon ben bravo tout le monde j'aimerais remercier mes grands parents qui ont sous soutenu là bon on avance hein tu parles d'un boss pauvre lui 46 dollars ouais 15 larmes prochain étage on va pouvoir avoir un petit upgrade boutique pas le temps pour se reposer j'ai tout le temps un petit peu peur c'est sûr qu'à un moment donné je vais descendre d'un étage je vais être dans l'une 2 secondes ça va être ma fin f-a-i-m j'ai tellement envie de l'attaquer on va l'essayer après un bracelet peut créer une explosion quand on saute est-ce que c'est le genre d'explosion qui me tue c'est le genre d'explosion qui me sert je sais pas on va l'essayer cap 20% de chance d'ignorer les dommages mais ralenti oh oh ok on la veut pas une épée de charge et oh une épée de feu ralenti la vitesse d'attaque ben non on veut pas ça bon on va peut-être acheter le ça ici comme ça 20% de chance d'ignorer les dommages mais ralentis wow une chance sur 5 20% de chance donc on a juste un petit choré de vie encore on va s'essayer oh non oh non bah tout est bien qui finit bien est-ce qu'on aura pas un triste destin à la fin puis on devrait même pas soi-même le roi des enfers vu que je lance du feu à perpétuité comme ça la journée où le feu me fera plus de dégâts par exemple je vais être invincible dans cela on fait beaucoup trop de feu ça devient compliqué à gérer un petit peu petite pièce de monnaie on a encore 31$ avec tout ce qu'on vient d'acheter mais je veux éteindre le feu mais non je pense qu'elle a eu aussi peur de moi que j'ai eu peur d'elle finalement c'est un peu Call of Duty je me demande si ce serait pas même un peu Squid Game des rushs, des rushs, des larmes, des larmes est-ce que je peux être stealthy ? non c'est pas grave oh non immunisé les deux non pas les deux il rit de moi oh non il me lance du feu aussi ah c'est le feu que j'absorbais oh j'ai confiance on va l'avoir on va l'avoir à l'usure ah 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 16 larmes ah ouais plus grosse explosion ah ouais ah ouais là ça fait des belles explosions c'est sûr que ça va être ma perte ça va causer ma perte c'est bon on prend le risque on y va on avance quatrième étage 33 dollars 10 larmes parfait un autre étage après ça on ira on ira se reposer ça fait pas de tort d'avoir un petit peu plus qu'un de vie si vous vous posez pas si vous vous posez la question je vois je vois pas vraiment là ce que je fais là je prends des guess des guess éclairés mais des guess quand même gauche droite tout devant oh c'est un squelette ça vénérable au feu mais ce qui est vénérable aussi aux explosions je pense que oui oh là c'est la pierre ça c'est pierre oh non belle fête mon pire ennemi oh non oh c'est vrai je reviens soigner tout n'est pas perdu on peut tout risquer on revient avec deux coeurs en plus oh non le salaud on est revenu à cause départ on fait attention aux petits stealth mon némésis pas presque eu c'est bon c'est une araignée on connait la technique avec les araignées ils sont vénérables au feu surtout sont mortes pendant qu'il faut une clé pour finir le level bon c'est bon on est capable on va aller chercher la clé pour moi on a une petite boussole en haut aussi je l'aime bien ah c'est vrai des fois quand je show tu fais des explosions oh j'ai gagné un coeur enfin ! les araignées ont appris à se défendre les araignées ont appris à se défendre on éteint la pièce au complet de ce côté là ça va bien quand on a un peu de santé on a trouvé une petite stratégie pour les ennemis qui sont invulnérables au feu c'était une petite jarre 3ème coeur on est bien là on y va pour la victoire boum bon on avance tout ce qui manque c'est des explosions qu'on donne des coups de pied puis un bouton pour sprinter je pense qu'on serait bien ouais magicien oh 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 la fin est dans mon dos pas assez rapide tu ne peux rien faire contre le AK40 chien j'espère que c'est plaisant à écouter parce que je vais continuer à le faire très plaisant à faire je ne sais pas si la flamme bleue je ne peux pas l'absorber vainqueur plus rapide je vais avoir plus de santé que la santé maximale on va y aller avec ça on va y aller pour un gros sac de PV on a presque 50$ encore on a presque 50$ encore moi je dis à 3 coeurs 50$ ah ouais l'avarice pam 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 bracelet pour repousser moins un santé maximale mais je les repousse plus ouais non la cape de la tristesse ah ça ça me fait du bien quand je reçois un dégât j'ai un display l'épée de feu quand je reçois un dégât ça fait un dégât à l'adversaire présentement j'ai quoi ? ça fait l'explosion quand on saute c'est drôle mais en même temps si je l'achetais je ferais moins de bruit quand je saute oh y aller avec ça ça c'est quoi le jeu ? ça repousse la tristesse présentement j'ai 20% de chance de ne pas manger des gonds y aller avec ça je ne peux pas l'attaquer on est jamais trop riches pour faire attention à ses économies deux petits étages let's go on va se remplir de feu on va éteindre un petit peu je t'ai feinté hein ? tu pensais que j'allais t'attaquer ? redirect ah il peut me les repousser vers moi ? je ne sais pas si c'est attaqué au cancà bon je ne le saurai jamais je crois rien par ici on va aller voir à gauche pas immunisé on a une autre bestielle ici en arrière on a un petit magicien là je vais essayer de l'attirer on prendra pas de chance ça se passe bien je trouve ça va assez bien gauche, droite, gauche bon ceux-là les gros blancs sont pas allergiques du tout au feu ils sont pas allergiques du tout au feu on va regarder de chaque côté avant de traverser je ne sais pas si je me trompe je pense que ça va assez bien à mon avis j'ai tout éteint oh non j'ai tout éteint pas tout euh génial ça note on continue on continue en plus j'ai la clé on va juste continuer à avancer bon 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 60$ mais on va quand même faire chaque boîte chaque coffre qu'on voit on avance il nous reste il nous reste il nous reste la petite ligne par là-bas oh ok le sang va guider je peux absorber je peux absorber son feu je peux absorber son feu je peux l'utiliser par exemple on va reprendre sur soi même il va vite il va vite il va vite hop j'ai renvoi un petit donut je me jeûne honnêtement je vois pas la différence entre les donuts et les pièces de monnaie bon j'ai du feu et cet ennemi a tué c'est l'autre ennemi qui me dérange est-ce que je l'ai tué ? je pense que oui you 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 oh non c'est bien passé ahah 20 larmes plus rapide oh le feu explose quand on le ramasse c'est bon ça si je suis entouré on y va pour ça on est pas encore en mode speedrun donc plus de vitesse peut-être pas je suis plus un casual player que ça boss du donjon bon je sais pas comment attendre le dernier voile c'était pas si facile honnêtement c'est une grande salle bon on avance on y va on va voir si tu as le droit de rire on va voir si tu as le droit de rire on va voir si tu as le droit de rire ah il ramène les squelettes immune au feu il faut que je ramène son feu bleu immune au feu immune aux attaques de corps à corps est-ce que je peux y repousser son attaque d'en face ? ses deux yeux ensuite il faut que je le tape il faut que tu as le droit de rire d'en face il faut que tu as le droit de rire il faut que tu as le droit de rire Sa bouche ? Ah, puis là, je peux le taper. Non ? Non, j'ai fait quand même deux dégueux, je crois. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je suis mort ! Oh non, c'est la fin, je suis désolé tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais si vous voulez apprendre, n'hésitez pas. Meilleur étage, donjon numéro 8. Je vous pour un total de 42 minutes. En tout cas, je remercie de vous arrêter là. Pour l'instant, on va s'arrêter. Mais c'était le fun. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde, bye. Sous-titrage ST' 501